Il acquiert ainsi le droit de se réunir sous surveillance le dimanche sur une place de la Nouvelle Orléans, le Congo Square, pour danser au rythme des baboulas. Leurs maîtres diront qu'ils font ainsi la bamboula. D'un commun accord, le jazz est né à la Nouvelle Orléans, au Congo Square. Dans les chants de coton et tabac, ils ont aussi le droit de chanter. Chant de labeur, basé comme en Afrique sur l'appel-réponse, ici c'est le call and response. Pour le rythme, les outils de travail, pioche, masse, remplacent les tambours. Ces chants sont les Field Hallers. Puis les work songs sur les chantiers. Chantiers ferroviaires, plus tard dans les ports, chantiers des bâtiments, mais aussi retrouvés dans les pénitenciers. Field Hallers et work songs sont à la fois modes de transmission des traditions, improvisation, répétition du thème, phrases et cours, liens communautaires, mais aussi formes de résistance cachées car ils parlent dans leur dialecte et seront à l'origine du blues. ... ...